Le discours du chef de l'État. J'ai déjà dit ça l'année dernière, où le chef de l'État a prononcé l'involution, on ne me souvient plus si c'est l'idée ou si c'est l'acte, j'enviens, mais peut-être qu'il n'aime pas faire comme tout le monde, et pour non seulement l'involution, on n'a rien dit, mais dans la plupart des pays, c'est toujours avant le 31 décembre. Mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est le contenu de la réduction. J'ai cherché. J'ai rien. Je pourrais un peu l'intituler le discours et le néant. Il y a rien. Sauf quelques inexactitudes. Et quand un chef d'État esprit ou des positions inexactes, dit des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas prêtes, c'est la manifestation de certaines intentions. Je prends l'exemple de l'accueil des routes, dont le chef de l'État dit qu'elle est consensuelle. Nous avons demandé, enfin, l'après et l'août, non seulement la janvier d'orée, mais lorsque, avant l'accueil, je souviens, si votre mémoire est vive, en février de l'année dernière, déjà, j'avais demandé au ministre de l'administration territoriale d'avoir des informations sur la décentralisation. Et je n'ai jamais eu des informations. J'ai rendu du public avec, que j'ai adressé au chef de l'œuvre, au ministre de l'administration territoriale. Et au cours de l'atelier de 6 et 7, 8, 6, 7, 8 décembre, les représentants de l'ANC ont rééduqué la demande concernant l'affaire de route. Bon, on l'a promis, mais j'ai été supprimé d'accord que le chef de l'État a dit que ce n'est pas consensus que l'affaire de route a aidé et a voulu. Alors, ça veut dire que, ça cache l'intention de passer en force, c'est-à-dire que nous avons déjà donné notre accord, nous avons donné tout un accord. Et il y a beaucoup de choses, puisque nos représentants sont venus nous faire le compte-rendu de la rencontre, nous avons pour vous des désaccords. Le découpage, par exemple, on n'est pas d'accord avec le découpage annoncé. Le découpage, ça ressemble à tous les découpages, c'est-à-dire que c'est fait pour que le parti au pouvoir gagne les élections, que ce soit les élections législatives, les élections ou toutes sortes, toutes autres élections. Et c'est souvent un découpage unique et surtout ethnique. Ethnique. Donc, c'est un point de désaccord au monde. Sur le morcellement de la ville de Roubaix, en disent 10 communes. On n'est pas d'accord. Et ils disent que ils ont pris exemple sur certains pays, l'histoire de notre pays est différent de celle des autres. d'autres pays qu'ils ont pauvres. Donc, il s'agit simplement pour le pouvoir qui ne veut pas gagner des élections locales dans une situation dont en prenant l'existant, c'est-à-dire les communes urbaines et les communes urbaines surtout, en faisant des élections, le pouvoir très bien compris, compte tenu des résultats des élections passées qui ne pourraient pas gagner des élections dans la principale ville du groupe. C'est la principale raison pour laquelle le pouvoir est tout, toutes les circonscriptions, toutes les villes que tu veux, et créer d'un commun. et nous ne sommes pas d'accord. Et ça a été bien dit. l'initiative du regroupement de six partis politiques pour exiger la mise en mode des réformes et la décentralisation. nous en avons été informés hier, nous avons le document qui nous a été communiqué hier. Nous l'avons lu. d'abord, nous pensons que c'est une bonne initiative. Le contraire, nous l'avons le pris. à partir du moment où ça va dans le même sens que ce que nous voyons. Nous devons que s'allier l'initiative. Maintenant, nous avons nos observations, mais nos collègues nous ont fait la mobilité de nous communiquer leurs documents qui permettent que nous leur réservions la fumeur de nos observations et qu'après, nous puissions en discuter sur la place de nous-mêmes qui sont en communes à qui nous comporterons nos observations sur le point de vue, pas sur les législatives. de la fumeur. ... ...